Les turbulences post-Covid sont passées. Depuis 2022, l'activité redécolle légèrement à l'aéroport de Saarbrück-Ensheim. Et cette tendance se confirme en 2023 avec une nouvelle hausse du nombre de passagers accueillis. Plus 3,5% en 2023 par rapport à 2022. L'année dernière, nous avons accueilli 309 000 passagers. Par rapport à l'année 2022, c'est une hausse dans nos objectifs touristiques, donc dans le transport de passagers. Mais nous sommes encore éloignés de la fréquentation que l'on a connue avant le Covid. Aujourd'hui, l'aéroport de Saarbrück a récupéré 85% de son flux de passagers avant Covid. Pour augmenter sa fréquentation, la structure mise notamment sur la clientèle frontalière. Car l'aéroport est proche de Sarguemines, accessible en une vingtaine de minutes en voiture. Selon mes estimations, au moins 20% des passagers annuels sont des Français. Mais nous avons des destinations temporaires l'été qui sont majoritairement prisées par les Français. Mais face à la concurrence des aéroports régionaux allemands, luxembourgeois et strasbourgeois, encore faut-il se démarquer. Pour ce faire, la direction de l'aéroport souhaite notamment élargir son offre en tour opérateur français. Nous examinons quelles sont les propositions des tours opérateurs et leur offre spéciale parce que nous savons que les voyages organisés sont certes typiquement allemands, mais très prisés par les Français. Aujourd'hui, le personnel d'accueil est déjà bien rodé pour accueillir les Français. Dans nos lieux de passage, on met beaucoup l'accent sur le bilinguisme franco-allemand. C'est une réalité parce que l'on en a beaucoup besoin. Pour la majorité de notre personnel, c'est une nécessité. La plupart sont capables de renseigner les visiteurs en français. Actuellement, l'aéroport de Saabruc dessert 11 destinations, dont 4 lignes régulières. Parmi elles, dans le top 3, on retrouve Palma en Espagne, Antaïa en Turquie et Berlin en 3e position. Nouveauté cette année, les voyageurs peuvent désormais prendre leur envol pour Tuzla, ville de Bosnie-Herzégovine.